Musique Ça y est, le Dakar 2012 a débuté ce 1er janvier en Amérique du Sud, au programme pour les 443 concurrents engagés, 14 étapes entre Mardel Platin en Argentine et Mima au Pérou. Ils vont parcourir 8300 km, dont 4200 de spécial chronométrés. Et ce sont les motos qui ont lancé cette 33ème édition du Rally Raid. Promis à s'élancer, le vainqueur de l'édition 2011, Marc Coma. Favori à sa propre succession et visiblement très affûté au guidon de sa KTM, le catalan débute cette première spéciale sur les chapeaux de roue, établissant rapidement un temps de référence proche de la perfection. Son temps, au terme des 57 km de spécial chronométrés, 32 minutes et 51 secondes. Comme en 2009, il a donc l'occasion de remporter cette étape d'ouverture. Et ce n'est pas Siri Desprez qui va contrecarrer les plans de l'Espagnol aujourd'hui. Le français termine loin, à la 13ème place, à 1 minute 48 de la tête de course. Seul un pilote va réussir à tenir la dragée haute à Coma, et c'est un rescapé. Blessé une bonne partie de l'année après une chute au dernier rallye de Tunisie, Francisco Lopez a pourtant réussi une étape parfaite. Dès les premiers coups de gaz, il a tout simplement mis une claque au chrono réalisée un peu plus tôt par Marc Coma. A l'arrivée, le Chilien signe en 32 minutes et 37 secondes sa 6ème victoire en Dakar. D'ailleurs, Chaleco, on retrouve Marc Coma à 14 secondes, et l'argentin, Ravier Pizzolito, à 27. Chez les autos, la principale nouveauté de cet opus 2012, c'était bien entendu le retrait de Volkswagen, l'épouvantail allemand qui a préféré se concentrer sur ses objectifs en double versée. Les Touareg restés en Europe, leurs pilotes ont dû trouver de nouveaux volants. Gignel de Villiers, par exemple, officie désormais sur Toyota. Nasser Latia, lui, pilote un Hummer. Et visiblement, le deux roues motrices du Qatari n'est pas encore totalement fiable. Preuve en est, victime d'ennuis mécaniques, le vainqueur de l'édition 2011 termine à 9 minutes et 50 secondes du premier. Gignel de Villiers, par contre, limite les dégâts. 4ème à 15 secondes de la tête de course. Le Sud-Africain va tout de même devoir cravacher pour rester au contact des Minis. Les Countryman déjà très au point. On attendait Stéphane Peterhansel et c'est en fait Léonide Nowitzki qui signe en 32 minutes et 12 secondes le premier temps scratch de l'épreuve. Il gagne donc cette étape d'ouverture. Carton plein pour la firme allemande puisque derrière Nowitzki retrouve deux autres pilotes mini. Le polonais Holopczyk à 5 secondes et le français Peterhansel à 9 secondes. Après Volkswagen, un nouveau règne a visiblement débuté chez les autos. Le peuple allemande. един Started-File dans votre originally mid-ulfikkensé. Et làeti, on 버�ple��서도 la Fa かçe de l'épreuve. ull, ی commitmenter. Le peuple allemande. LaFORE allemand le peuple allemande. Le peuple. Le peuple allemande. Le peuple allemande a hôp市che contre une autre Antonia. C'est parti de la règle! Un peu muade. puzzleouve la processus. tolle la ligne d'impression. Sous-titrage ST' 501